Les coûts d'État en Afrique sont malheureusement un phénomène relativement courant, bien que leur fréquence varie d'un pays à l'autre et au fil du temps. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles les coûts d'État peuvent survenir en Afrique. Instabilité politique L'instabilité politique, souvent due à des tensions ethniques, religieuses ou politiques, peut créer un climat favorable aux coûts d'État. Les rivalités d'autres groupes politiques, l'absence de consensus national et les conflits internes peuvent conduire à des changements de régime par la force. Mauvaise gouvernance, la corruption généralisée, le népotisme, l'autoritarisme et d'autres formes de mauvaise gouvernance peuvent alimenter le mécontentement populaire et créer des conditions propices aux coûts d'État. Les populations se sentent souvent frustrées par les gouvernements qui ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux. Conflits ethniques ou religieux Les tensions ethniques ou religieuses peuvent dégénérer en violence et en instabilité politique, créant un environnement propice à l'intervention militaire et au changement de régime. Ingérence étrangère Les interventions étrangères, qu'elles soient directes ou indirectes, peuvent jouer un rôle dans l'incitation aux coûts d'État en Afrique. Les puissances étrangères peuvent soutenir des factions politiques ou militaires pour servir leurs propres intérêts géopolitiques ou économiques. Crises économiques Les crises économiques, telles que l'inflation, le chômage élevé et la pauvreté généralisée, peuvent exacerber les tensions sociales et politiques, rendant les gouvernements plus vulnérables aux renversements forcés. Dysfonctionnement des institutions démocratiques Dans certains cas, les institutions démocratiques peuvent être fragiles ou inefficaces, ce qui peut permettre à des groupes militaires ou à des élites politiques de prendre le contrôle du gouvernement par des moyens non démocratiques. Opposition armée L'opposition armée ou les groupes rebelles peuvent tenter de renverser un gouvernement établi par des moyens violents, souvent sous prétexte de lutter contre la corruption, la dictature ou d'autres injustices perçues. Évolution des forces armées Les forces armées jouent souvent un rôle crucial dans les coûts d'État en Afrique. Les rivalités internes, la corruption au sein des forces armées ainsi que les politiques de recrutement et de promotion peuvent influencer leur propension à prendre le contrôle du gouvernement. Faiblesse des mécanismes de contrôle Dans certains cas, la faiblesse des mécanismes de contrôle et d'équilibre du pouvoir peut permettre à un groupe ou à une personne de s'emparer du pouvoir sans rencontrer de résistance significative. Cycle de violence politique Les cycles de violence politique, souvent perpétrés par des groupes armés ou des factions rivales, peuvent entraîner une spirale de violence et de renversement de gouvernements contribuant à l'instabilité politique et à l'insécurité. C'est parti ! C'est parti !